Shalom bien-aimés dans les seigneurs, moi c'est Nancy Ngalula depuis l'Amérique, j'espère que vous allez bien, moi aussi je veux bien par la grâce de Dieu. Il y a un verset qui m'a monté au cœur, je vous l'ai partagé avec une seule personne, n'hésitez pas de le faire partout où tu y es, ça peut être une bénédiction pour quelques-unes, quelques-uns, et Dieu sera glorifié au travers de cela. Dans nos moments de partage, je viens lire Jérémie 29 au verset 13. Je lis au nom de Jésus Christ, vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Ça veut dire que Dieu se disponibilise à nous écouter, il se disponibilise à nous attendre, mais il nous demande la condition que nous puissions être vrais, que nous puissions lui chercher de tout notre cœur. Là, ce n'est pas un problème de Dieu, ça, ça dépend de toi et moi, comment est-ce que tu es en train de s'approcher de lui ? Parce que la Bible dit encore quelque part, il se laisse trouver par qui il lui cherche. Quand tu te mets à lui chercher, il se laisse trouver. Il est là pour te bénir, il est là pour te changer, il est là pour exaucer tes prières, il est là pour te faire du bien, il est là pour t'encourager, pour te rélever. Mais comment est-ce que la manière dont tu les cherches ? Que les gens vont commencer à dire, mais comment est-ce qu'il prie sa vie ne change pas ? Comment est-ce qu'il nous parle de Dieu mais sa vie est comme ça ? Alors, revois ta manière de chercher Dieu. Est-ce que tu es sincère ? Est-ce que tu t'approches de lui avec les noms de personnes que tu as retenues dans ton cœur, qui t'ont fait du mal, mais tu t'es dit que non, non, pardonnez, ben ôtez. Et les noms-là, des personnes que tu as retenues dans ton cœur, ça t'empêche que Dieu puisse t'écouter. Tu t'approches de lui, mais tu ne le vois pas, parce que ton cœur n'est pas vrai en fait. Ton cœur n'est pas sincère à Dieu. À cause de problèmes que tu as eu avec des gens, tu n'arrives pas à pardonner, tu n'arrives pas à être vrai devant Dieu. Tu as double face. Dans la présence de Dieu, tu es enfant de Dieu, tu es parfaite. Mais devant les gens, tu es autre chose. Ou vice-versa, le contraire. Vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Lorsqu'il est écrit comme ça, dans la Bible, ça, c'est une interpellation pour nous, de voir la manière dont nous nous approchons de lui. La manière dont nous cherchons Dieu, c'est à revoir, mon frère, ma sœur. Ce n'est pas que Dieu ne t'attend pas. Ce n'est pas que ton cas est difficile pour Dieu. Non. Le problème est que comment est-ce que tu t'approches de lui? Comment est-ce que tu le cherches pour qu'il ne s'efface pas à trouver devant toi? Comment est-ce que tu invoques Dieu? Comment est-ce que tu cherches Dieu? Dans les mensonges, dans les tricheries, dans l'impédicité, dans la diltère, dans la débauche, dans les compromissions. Laisse-moi vous dire une chose. De la manière dont Dieu a créé des gens sur cette terre. Ta situation et ton cas est différent. Tu vas me dire, mais comment est-ce que d'autres personnes ne vivent pas bien, mais ils sont bénis. Ils sont heureux, comme toi tu le vois. Mais Dieu sait l'intérieur s'ils sont vraiment heureux comme ils nous les présentent. Je vais te dire ceci. Tu peux voir une autre personne. Elle vit dans des débauches ou dans des péchés ou dans des compromissions, dans des mensonges. Mais il a la possibilité d'avoir l'argent. Mais il y a d'autre part, une chose qui lui fait aussi souffrir que peut-être toi, tu ne le saves pas, tu ne le sais pas. Peut-être aussi, pour son cas, il peut vaincre le matériel ou l'argent, mais il y a d'autres choses qui lui fait souffrir dans sa famille, toi tu ne les sais pas. Ou encore, des choses qu'il lui fait, Dieu se permet à lui bénir aussi. Mais pour toi, Dieu te veut dans sa présence. Dieu ne veut pas que toi, tu puisses faire de même chose que l'autre est en train de faire. Parce que toi, pour toi, pour toi, devant Dieu, tu es précis à ses yeux. Il ne peut pas te permettre, toi, qui es précis aux yeux de l'éternel, de vivre dans l'impédicité, par exemple. Et Dieu te tient à cœur. c'est pour cela qu'il ne veut pas. Tu vas voir que l'autre te dira, moi j'ai essayé seulement une seule fois et je suis tombé enceinte. Ce n'est pas que Dieu t'a maudit ou tu as de mauvais sort. Mais c'est parce que Dieu te voulait dans sa maison. Tu as été appelé consacré à servir Dieu. D'autres vies que les autres sont en train de mener ou de faire. ça n'a pas été destiné pour toi ma sœur. Ça n'a pas été destiné pour toi mon frère. C'est pour cela que tu vas voir que quand tu te mets à suivre tes amis, d'entrer dans de vie là, pour toi, tu te mets toujours à la lumière de tous, j'allais-je dire. D'autres le font mais sans trace ni connie ni vue. mais quand toi, tu essayes directement, ça explose. C'est la honte qui te suit. Pourquoi ? Parce que tu as été appelé dans les temples de l'éternel, dans la maison de l'éternel. Tu as été consacré pour Dieu et c'est pourquoi ta vie est différente. Ta vie est différente des autres. Il faut comprendre qu'en lisant ces paroles, vous m'écherchez. Vous m'évoquerez. Si vous le faites de tout votre cœur, ça dépend aussi de l'attitude que tu t'approches de lui pour qu'il puisse te répondre. Il ne faut pas te comparer aux autres parce que ta vie n'est pas égale aux autres. Mais toi, tu auras une histoire ou tu as une histoire particulière avec Dieu. Alors, il ne faut pas se différencier des autres ou se comparer des autres. D'autres le font, d'autres marchent comme ça, mais leur vie s'épanouit ou leur vie est bénie. Non, toi, tu n'es pas comme les autres. Dieu te veut encore dans sa présence. Dieu te veut entier ou entière. pas un pied dedans, un pied dehors. Non. Ton cas est différent. C'est pour cela que Dieu veut faire une chose extraordinaire avec toi parce que tu n'es pas quelqu'un de très ordinaire. Et quand tu marches avec ça, quand tu comprends cela, tu vas changer ta manière de chercher Dieu. Tu vas changer ta manière d'invoquer Dieu. Tu vas changer ta manière de s'approcher de Dieu. Comme il est écrit dans le livre de Jérémie 29 au verset 13, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Change maintenant ta façon de chercher Dieu pour que Dieu se révèle en toi. Que ton cœur se libère. Libère les gens que tu as retenus dans ton cœur. Libère l'esprit de la comparaison que tu as. Moi, je vais chercher 10h-mars comme ça parce que les autres marchent dans l'impédicité mais Dieu l'exhauste. Comment est-ce que c'est l'état de ton cœur? Comment est-ce que l'état de ton cœur? Tu t'approches à Dieu parce que tout le monde s'approche de lui? Non. Change ta manière de chercher Dieu et tu vas voir que les choses que tu voyais par exemple de loin ou tu envisageais avoir dans la vie, ça va s'approcher de toi dans les calmes, dans la simplicité parce que ton cœur est en fait vrai devant lui parce que tu n'as pas de arrière-pensée quand tu fermes les yeux pour prier. C'est vraiment toi qui es là. Ce n'est pas que tu fermes les yeux pour prier mais ton cœur est quelque part. Tes pensées sont dispersées. Il n'y a pas moyen de voir Dieu parce qu'il a dit si vous me cherchez de tout votre cœur, ça veut dire ton cœur doit être en harmonie avec tes pensées, ton âme, ton esprit, tout ton corps, âme, corps, esprit, ça fait un en toi et ton cœur va se répandre dans la présence de Dieu. Et c'est par là que tu vas voir Dieu. Pourquoi ? Parce que tu es vrai et tu es fri. Tu es libre de penser que Dieu t'écoute, que Dieu est là pour te répondre pendant que tu es dans le truc de lui chercher. Car la Bible dit il se laisse trouver par qui lui cherche. Qui lui cherche ça dépend de l'attitude que tu es venu. L'attitude de ta pensée, de ton cœur, de ton âme, de ton esprit. C'est par là qu'il va se laisser trouver. Tu ne vas pas chercher dans trop de complications. Mais quand tu vas s'approcher, directement il s'approchera de toi. Car il a dit encore dans sa parole revenez à moi et moi je reviendrai à vous. Donc il attend que nous nous fassions le premier pas de s'approcher de lui avec sincérité de cœur, de l'âme, de l'esprit afin que lui s'approche de nous. Alors change ta manière que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse.